de ce bloc-ci, c'est pas la dernière présentation, mais juste de notre bloc, c'est un peu sur l'état de situation actuel. Donc ça va être une présentation de Colombe Lemire, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheure dans l'ambitieux, je pense que je pourrais dire l'ambitieux projet, l'ensemble pour des milieux de garde inclusifs. Donc il va venir nous présenter les résultats de l'enquête provinciale, donc une première partie de leur projet. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente, Colombe Lemire, je suis professeure au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais vous partager ma présentation. Donc, est-ce que tout le monde voit bien la présentation? On voit, mais avec tes notes, on ne voit pas en plein écran. Donc, on va changer l'autre côté. Juste un instant. Désolée, ça va prendre quelques minutes. Je suis à l'extérieur de mon bureau, toujours un peu plus compliqué dans ce temps-là. Ça prend trop de temps. Oui, ça va. Aucun problème, on a tous été là. Exactement. On voit super bien. Présentement, vous voyez bien, tout va bien. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais aborder les principaux faits saillants de l'enquête provinciale qui a été réalisée par notre équipe sur les pratiques inclusives utilisées dans les milieux de garde. Avant de vous entretenir de ces faits saillants, je vais vous présenter le projet plus large dans lequel s'inscrit l'enquête provinciale, c'est-à-dire le partenariat ensemble pour des milieux de garde inclusifs. Le programme de partenariat, c'est des subventions qui aident à financer des partenariats nouveaux, mais aussi existants, afin de faire avancer la recherche, la formation et aussi la mobilisation des connaissances en sciences humaines par une collaboration mutuelle et un partage de leadership intellectuel. Concrètement, le projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est un projet de sept ans qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. On a aussi reçu un financement complémentaire de la Fondation Lucie-André Chagnon, qui sont également des partenaires dans le partenariat. Concrètement, c'est 19 organisations partenaires, donc je vais essayer de vous les nommer rapidement si jamais j'en oublie, vraiment, c'est une sorte de petite erreur, mais le regroupement des centres de la petite enfance de la Mauricie du Centre du Québec, plusieurs CPE, centres de la petite enfance du Québec aussi, des centres intégrés de la centre. La santé et des services sociaux, dont le SUS, la Mauricie du Centre du Québec, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Fondation Lucie-André Chagnon, que je vous ai déjà mentionné. La Fondation Lucie-André Chagnon, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Office des personnes handicapées, l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Le projet est dirigé par Carmen Dignonne, qui est titulaire de la chaîne UNESCO Petite-Enfance et intervention précoce inclusive, et elle implique onze chercheurs universitaires, donc quatre chercheurs du département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, deux du département des sciences de l'activité physique, des chercheurs d'établissement du CIUSSS-MOMSIS-Saint-Jean du Québec, CIUSSS-Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que CISSS-Côte-Nord et Bosse-Laurent, ainsi que d'autres chercheurs qu'on dit collaborateurs. L'objectif général du partenariat en fait, c'est de développer, implanter et évaluer un modèle de soutien au développement global des enfants en milieu de garde inclusif. Le premier objectif, c'est de dresser un portrait des pratiques éducatives inclusives actuelles. Par la suite, c'était de développer et expérimenter un processus d'amélioration continue des pratiques éducatives inclusives et de les implanter. Par la suite, d'évaluer les changements de pratiques suite à ces trois années d'implantation et d'expérimenter des stratégies de consolidation. Donc, vous comprendrez que la présentation aujourd'hui, bien, elle s'inscrit dans le premier objectif classifique qui est le portrait des pratiques éducatives inclusives. Je vous présente cette figure afin de vous amener une compréhension du modèle de gouvernance du partenariat. Donc, en fait, il y a plusieurs CPE qui sont bien sûr au cœur de ce projet-là, c'est nos principaux partenaires. Pour chaque CPE, il y a des comités locaux d'implantation dans lesquels il y a des partenaires locaux. Les partenaires, c'est qui? Bien, c'est bien sûr les milieux scolaires, donc les écoles, ainsi, par exemple, qu'il y a des CISSS et des CISSS. Dans le comité partenarial, bien, il y a des directions de CPE et des chercheurs qui sont présents. Le comité aviseur, bien, c'est nos représentants des ministères. Donc, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des services sociaux, le ministère de l'Éducation, assurément. Il y a aussi un comité scientifique et un comité exécutif. Donc, le comité exécutif, il s'assure que le projet fonctionne bien. La première phase, donc, de ce partenariat, c'est le portrait provincial des pratiques inclusives. On parle d'un partenariat. Je vous expliquais un peu tout à l'heure qu'est-ce que c'était. Bien, un partenariat, on travaille ensemble. On fait une enquête, on a un questionneur. Un questionneur qui a été développé, oui, sur la base de la littérature scientifique, mais avec l'expérience des milieux. On voulait toucher trois grands volets, donc les pratiques de gestion, les pratiques partenariales, les pratiques inclusives du personnel éducateur. Donc, concrètement, on construit ça comment, un questionneur, tout le monde ensemble? Bien, on a, oui, discuté de la littérature scientifique. On a identifié des dimensions importantes ensemble, avec le comité partenarial. On se rappelle que le comité partenarial, on a des gens, des CPE et des chercheurs. Par la suite, avec le comité aviseur, donc nos représentants des organismes provinciaux, régionaux, mais aussi des ministères, on est allé aussi poursuivre ce travail d'identification des dimensions importantes. On est allé regarder s'il y a des problèmes qu'on veut adresser un peu plus par la suite. Il y a eu aussi deux autres journées d'études dans lesquelles on a priorisé nos dimensions, on a formulé les questions, ajouté de nouvelles questions, et finalement, on a fait une validation de questionnaire avec des répondants potentiels. Les dimensions qui ont été identifiées, c'est les suivantes. Donc, on a eu des questions sur les pratiques éducatives, sur la vigilance développementale, entre autres, tout ce qui peut toucher l'épicitage, que ce soit ciblé ou universel, le leadership de la direction, la collaboration avec les partenaires, la formation initiale et continue, la transition vers le scolaire, le soutien à l'inclusion, et dans ce soutien à l'inclusion, les soutiens financiers, dont Gabriel a parlé un petit peu tout à l'heure. On voulait rejoindre, avec cette enquête-là, un large éventail de personnes qui étaient touchées par l'inclusion des enfants et des besoins particuliers, où les enfants ont utilisé le terme handicapé, vous comprendrez, en lien avec les allocations parfois, puis la désignation, mais on utilise là. Je vais continuer avec enfants ayant des besoins particuliers pour la présentation. Donc, concrètement, c'est qui nos répondants? Bien, on a des gens des milieux de garde, assurément, du personnel d'encadrement 94, du personnel éducateur, des parents d'enfants fréquentant un milieu de garde, des parents d'enfants ayant des besoins particuliers, des gens des CISSS et des CIUSSS, donc les gestionnaires des services spécialisés, les intervenants de ces services, mais aussi les intervenants des services dits plus spécifiques, nos milieux scolaires, des directions d'école, du personnel intervenant et du personnel enseignant. C'est un total de 1 446 questionnaires qui ont été complétés. Donc, les principaux résultats. En termes d'expérience relative à l'inclusion, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les gens ont vraiment une opinion positive face à l'inclusion. La grande majorité des répondants vont dire que la présence d'un enfant ayant des besoins particuliers, c'est bénéfique pour tous les enfants. Du côté des parents ayant des enfants avec besoins particuliers, le trois-quarts d'entre eux qui ont répondu au sondage rapporte que la présence de ces enfants aurait une influence positive pour tous les enfants. Poursuivons en termes d'action. Concrètement, si on parle de politique d'inclusion en milieu de garde, on dit un peu plus de la moitié du personnel d'encadrement des milieux de garde rapporte ne pas avoir défini de politique d'inclusion de ces enfants. D'ailleurs, 60-11 % des parents d'enfants qui fréquentent un milieu de garde disent que lorsqu'ils ont amené leur enfant pour la première fois ou qu'ils ont intégré le milieu de garde, ils n'ont pas eu accès à une politique d'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. En termes de formation initiale et continue, on dit 52 % du personnel éducateur des milieux de garde qui considèrent que sa formation académique, donc sa formation initiale, ne l'aurait pas adéquatement préparée à intervenir auprès d'enfants ayant des besoins particuliers. Lorsqu'on s'en va du côté des CISSS et des CIUSSS, des intervenants spécialisés, il y a un pourcentage un peu plus grand, donc 63 % qui dit que leur formation académique, encore là la formation initiale, les a adéquatement préparés à intervenir dans les milieux de garde. D'ailleurs, ces intervenants pourraient être amenés à donner de la formation sur l'inclusion, par exemple, en milieu de garde. Toutefois, dans les réponses, 98 % d'entre eux, donc la grande majorité, disent offrir peu ou pas de formation sur l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. Sur le plan de la vigilance développementale, maintenant, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que l'ensemble du personnel éducateur, pour eux, c'est leur rôle d'aller détecter des difficultés développementales des enfants et les informations qu'ils vont fournir aux intervenants des services spécifiques des CISSS et des CIUSSS qui doivent dépister les difficultés, bien selon ces répondants, donc nos intervenants, elles sont utiles, donc pour une grande majorité d'entre eux, 1,89 %. Intervention éducative, bien, la grande majorité du personnel a mentionné poser des actions pour adapter et soutenir l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. Ces adaptations vont toucher les consignes, l'intervention individuelle, le matériel disponible, l'environnement physique. Ce qui semble un peu plus difficile à adapter, c'est tout ce qui touche les horaires et les routines. Parlons maintenant de soutien financier. On sait que les milieux de garde peuvent avoir accès à l'allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé, l'AIEH. L'AIEH, pour pouvoir y avoir accès, on doit avoir un rapport du professionnel. Donc, un des résultats de l'enquête, c'est que 40 % des parents ayant des besoins, des enfants ayant des besoins particuliers, ont dû avoir recours aux services privés pour accéder à ce rapport du professionnel. La façon dont ça s'explique actuellement, c'est les délais d'attente présents dans le réseau public. Or, le personnel d'encadrement, près de 80 % d'entre eux vont dire qu'ils vont devoir aller dans leurs ressources financières du milieu de garde pour soutenir l'inclusion de l'enfant. Et si on va un peu plus loin, bien, il y a certains d'entre eux qui vont aller même, on dirait 20 %, à diminuer le temps de fréquentation de l'enfant en attente de l'AIEH. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est que... Excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il se... D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment des conséquences directes de ce temps d'attente pour certains enfants et leurs familles. Si on poursuit au niveau du soutien financier, le personnel d'encadrement va dire, à peu près pour 50 % d'entre eux, que l'AIEH répond généralement bien aux besoins de l'enfant qui a des besoins particuliers. De plus, ce pourcentage-là va être un petit peu plus élevé, mais en lien avec la mesure exceptionnelle. La mesure exceptionnelle, c'est une mesure financière pour les enfants qui ont des plus grands besoins. Donc, le pourcentage du personnel d'encadrement qui dit que ça répond généralement bien aux besoins de ces enfants, bien, il est un petit peu plus élevé. Parlons maintenant de la collaboration entre le milieu de garde et les partenaires. En fait, il y a un peu moins de la moitié du personnel d'encadrement qui dit participer fréquemment à l'élaboration des plans d'intervention ou à la révision de ceux-ci. Du côté des parents d'enfants ayant des besoins particuliers, trois quarts d'entre eux mentionnent d'être informés des recommandations faites par le milieu spécialisé pour favoriser la participation de leur enfant. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un travail à faire en termes de collaboration encore au niveau des milieux. En termes de collaboration aussi, il y a tout le processus de transition. La majorité des parents ayant des enfants à besoins particuliers mentionnent qu'ils n'ont pas eu accès à un document qui pourrait se qualifier de plan de transition en vue de leur entrée à l'école l'année suivante. 52 % des gestionnaires, des CISSS et des CIUSSS, ne peuvent pas avoir un protocole d'entente pour la transition. Du côté des intervenants, lorsqu'on les questionne, ils ne mentionnent pas nécessairement l'existence dans une grande proportion de ces protocoles. On ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais les intervenants actuellement ne nous parlent pas d'un grand pourcentage d'existence. Je vous ai fait un bref portrait des principaux résultats, donc des faits saillants. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, il y a le site web du projet que vous pourrez accéder pour ceux qui demanderont le PowerPoint de cette présentation. Sur ce site web, vous avez accès au rapport complet, donc à tous les résultats. De plus, vous avez accès, selon les résultats, aux principaux faits saillants de cette enquête. Pour terminer, les principaux messages. D'abord, on voit quand même, on aurait dû dire un certain écart des fois entre les intentions, notre vision positive de l'inclusion et qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on regarde, par exemple, qu'est-ce qui touche les politiques au niveau de l'inclusion ou encore les plans de transition. Très intéressant de voir comment le personnel éducateur impose des actions concrètes pour soutenir nos enfants à besoins particuliers, que ce soit au niveau des consignes, des interventions individuelles, du matériel disponible, de l'environnement physique. Par contre, c'est un peu plus difficile, comme on le mentionnait, au niveau des horaires, des routines. La location qui est là, la IEH, elle est intéressante assurément. Elle permet l'embauche de personnel, l'embauche de personnel spécialisé, la participation, par exemple, à des plans d'intervention pour le personnel éducateur, donc de les libérer de leur travail pour faire de la collaboration. Mais il y a quand même encore des défis importants en ce qui touche, entre autres, le temps d'attente. Tout ce qui touche la collaboration, il faut s'y attarder. Et la collaboration entre le réseau de la santé et les services sociaux, les écoles et, bien sûr, nos milieux de garde, parce qu'ensemble, bien sûr, on va plus loin. Merci beaucoup de votre attention. Nous vous remercions pour être ici aujourd'hui. Nous espérons que les résultats de cette enquête puissent amener des pistes de réflexion, mais aussi puissent témoigner du travail qui a été fait dans les dernières années, parce que, oui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont inclus dans les milieux de garde et le travail qui est fait est exceptionnel aussi. Donc, l'enquête voulait aussi témoigner de ces éléments. Donc, des commentaires ou des questions. Un gros merci, Colombe. Donc, oui, en effet, on aura un petit deux, trois minutes. Si vous avez des questions, commentaires pour la présentatrice. Oui, Myriam. Oui, bien, j'aurais aimé entendre parler, c'est super intéressant comme présentation. J'aurais aimé entendre un peu plus parler en lien avec la difficulté à amener des changements dans les horaires et les routines. On sait, pour les tout-petits, c'est super important, les horaires, les routines. Donc, qu'est-ce qui expliquerait cette difficulté-là? C'était quand même des causes, dans le sens qu'il y avait comme un ensemble d'éléments adaptés. Ça fait qu'on n'a pas de temps de données qualitatives. Je pense qu'assurément, ça serait un élément à aller approfondir au niveau des résultats. Mais c'est sûr que dans un milieu de garde, on pourrait avoir fait des projets, mais parfois de certains besoins, par exemple, pour une sieste plus grande, on a les autres enfants, donc ça devient plus difficile d'aller jouer au niveau des horaires et des routines quand on essaie d'adapter. C'est des éléments qui pourraient être présents. Mais assurément qu'on pourrait aller peut-être un petit peu plus loin pour voir comment on peut ajuster ces horaires-là. D'autres éléments, par exemple, les fins de journée, où est-ce qu'on doit amener des enfants, des autres groupes, par exemple. C'est comme ça parce que le ratio, il y a une éducatrice qui doit partir plutôt, et c'est un milieu de vie, un milieu de garde, donc on doit travailler avec les routines de tous. Merci. Je vois qu'il y a une autre question de Tamara Thoreau. Bonjour, vous m'attentez? Bonjour, oui. Oui, moi, je travaille au Résoré-Réussite Montréal en lien avec la première transition scolaire, donc je suis bien contente aussi de voir tout un lien avec le milieu scolaire. Je me demande, parce qu'on a parlé dans les présentations précédentes aussi des dossiers éducatifs de l'enfant comme vraiment une mesure formelle au niveau de l'observation, puis détection, etc. Est-ce que ce dossier éducatif de l'enfant, donc les photos qu'on prend de développement de l'enfant deux fois par année, était considéré un petit peu dans cette démarche de se rapprocher au niveau de la transition vers l'école? Il y a-t-il quelque chose, parce que c'est un document qui pourrait être… Il y a du potentiel. Absolument. Voilà. Est-ce que c'était envisagé, est-ce que c'était questionné par les CPE? Ce qui arrive à Montréal dans le contexte de mes observations, c'est que l'éducatrice s'est parfois débordée parce qu'il y a plusieurs des outils à compléter pour les écoles, etc., dans cette transition-là. Donc voilà, c'est un petit coucou avec ce sujet-là. Bien, assurément, puis en fait, c'est que ça dépend des milieux. Tu sais, dans les résultats, on va dire que certains parents n'auront pas accès aux documents, mais il y a certains milieux qui pourraient faire utiliser ces dossiers ou ces documents pour faire la transition. Donc, tu sais, moi, je viens d'un milieu X au Québec, comme tout le monde ici, j'ai travaillé justement dans les plans de transition, et on avait certains documents qui étaient transférés en lien avec le dossier éducatif. Mais ça dépend, en fait, des gens. Mais est-ce que ça pourrait être des suggestions? Assurément qu'il y aurait des éléments à prendre en considération. Merci beaucoup. C'est pour la dernière question de Béatrice. Je pense qu'on va penser à la suite. Bonjour, merci beaucoup. Très intéressant. Et j'aurais aimé peut-être entendre un peu d'informations sur, quand vous disiez, vous avez l'objectif de développer, d'évaluer, d'implanter en termes de soutien au développement de pratiques inclusives. Vers quoi vous vous dirigez pour les pratiques elles-mêmes qui seraient à favoriser, dans le fond, dans les différents milieux ou auprès des parents? En fait, dans le projet plus large, il y a différents volets qui sont touchés. Par exemple, la collaboration avec les parents, les pratiques éducatives. Les CPE ont à choisir les éléments qui veulent travailler, mais assurément, on va au niveau des pratiques éducatives. On est beaucoup dans tout ce qui touche les approches d'intervention naturalistes qui ont été vraiment développées pour soutenir les besoins diversifiés des enfants. Donc, comment on va aller imbriquer, comment on va aller adapter l'environnement. On va même aller regarder certains éléments au niveau de la qualité de l'infusion avec différents outils. Donc, on est… Est-ce que ça répond, madame? Oui, 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 ça répond tout à fait. Peut-être si vous avez des références à nous mettre dans le chat en lien avec justement plus les interventions naturalistes. Je ne suis pas au fait de ce terme-là, mais je pense que je vois un peu à quoi vous référez. Ça fait que ce serait intéressant. Oui, c'est vraiment l'utilisation. C'est très… J'aurais le goût de dire que c'est très simple, mais en même temps très structuré. Comment on utilise le quotidien? Comment on ajuste selon les besoins diversifiés? Mais de façon intentionnelle, réfléchie. Quand on est vraiment… On parle vraiment de pratiques éducatives. Puis après ce milieu-là aussi, bien sûr, qu'est-ce qui touche le dépistage et tout ça. Ce qui relie beaucoup la zone proximale de développement avec l'étayage, avec l'environnement. Exactement. Les différentes stratégies d'intervention sont abordées parce qu'on est dans la phase d'implantation présentement. Donc, on travaille aussi, quand vous parlez de stratégie d'étayage, assurément que c'est des éléments qu'on regarde avec notre personnel éducateur. Merci. Merci. Oui, un gros merci. Puis un gros merci à tous les présentateurs de ce bloc. Je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Puis je retiens particulièrement ce que tu as dit, Colombe, à la fin. On voit qu'il y a un écart, qu'il y a un écart, tu disais, entre les intentions et les actions. Je pense que c'est ce qui… Je pense que ça résume bien quand même ce qu'on a vu. On voit qu'il reste des obstacles, mais il y a une volonté claire au niveau québécois, même au niveau canadien, d'aller vers plus d'inclusion. Je pense qu'on est dans un moment, une plaque tournante, un bon moment pour réfléchir là-dessus puis comment favoriser cette inclusion-là. Un gros, gros merci.